Les querelles au sein de la famille de Nelson Mandela et les informations parfois contradictoires au sujet de l'état de santé de l'ancien président ont-elles alimenté en Afrique du Sud une certaine inquiétude concernant l'avenir ? A Pretoria, devant la clinique où est hospitalisée l'icône de la lutte contre l'apartheid, les attentes sont grandes. Le monsieur Mandela n'est pas un type ordinaire. Ce que nous demandons à nos leaders, c'est d'être comme Mandela. J'espère, indique cette Sud-Africaine, que nous garderons ce qu'il nous a apporté, la confiance et la paix, et que d'autres en profiteront, pas seulement nous, j'espère qu'on gardera son héritage. Le prix Nobel de la paix, qui a passé 27 ans dans les geôles du régime de l'apartheid, est hospitalisé depuis le 8 juin. Il aura 95 ans le 18 juillet prochain. « Je souhaite l'unité pour tout le monde, que sa mémoire reste en nous, que nous conservions son héritage », souligne cette Sud-Africaine. « Nous sommes inquiets pour l'avenir », indique cet homme. « Il va probablement mourir et nous ne savons pas ce qui va se passer, parce qu'il s'est battu pour la liberté et la paix. » « Oui, nous sommes un peu inquiets, mais nous espérons que le pays restera en paix et libre, qu'il se développera économiquement. » « Nous espérons que la situation sera bonne. » « Jour après jour, l'émotion est forte devant la clinique du cœur de Pretoria. » « Même si Nelson Mandela s'était retiré depuis longtemps de la vie politique, beaucoup ici redoutent la perte de celui qu'ils considèrent comme leur protecteur et craignent que nul après lui ne soit capable de faire face aux maux dont souffre aujourd'hui la nation arc-en-ciel. » Valérie Goria, Pretoria, Euronews.